Le couple Macron et le prince Harry ont enfin terminé leur liste d'invités. Parmi les milliers d'invités, aucune personnalité politique. Le couple Macron ne sera donc pas convié à assister au mariage princier. Kensington a annoncé ce mardi 10 avril qu'il n'y a pas de liste officielle de dirigeants politiques pour le mariage, prévue le 19 mai. Même la première ministre britannique Theresa May ne sera pas invitée. Une décision à rebours du mariage de William et Kate Middleton. Et ce pour une raison, le fait que le prince Harry ne soit qu'à la cinquième place dans l'ordre de succession au trône ne donne pas au mariage un caractère aussi diplomatique que celui de son grand frère célébré en 2011. A l'époque, le premier ministre de l'époque, David Cameron et plusieurs membres du gouvernement britannique avaient été conviés à la cérémonie tout comme les dirigeants des pays du Commonwealth. 2640 personnes ont été invités au parc du château de Windsor pour assister à la procession en calèche et à leur départ du château, le 19 mai prochain. Il y aura 1200 membres du public invités dans tous le Royaume-Uni. 200 membres d'organisations caritatives seront présents ainsi que 610 invités issus de la communauté locale de Windsor. Enfin, une centaine d'élèves et 530 membres de la famille royale compléteront la liste. Le soir, Meghan Markle et le prince Harry recevront lors d'une soirée donnée le soir par le prince Charles dans le manoir de Frogmore à haut seulement 200 invités. Seuls les proches, très proches, du couple y assisteront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501